Si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Si vous connaissez, c'est des paroles qui ont une chanson d'Orelsan, canné comme moi, et en fait c'est très vrai et c'est même important de se le rappeler de temps en temps. Le message est simple, prenez votre téléphone, prenez un vieux camiscope qui traîne depuis 10-15 ans sur une étagère, mais vous n'avez aucune excuse en fait pour ne pas shooter, pour ne pas filmer. Et ne pensez pas qu'il vous faut absolument le dernier boîtier Sony à 4000 euros pour commencer à faire des projets ou pour vous dire, tiens, ça va vraiment améliorer la qualité de mes projets si j'ai ce boîtier-là. Non, là honnêtement, vous vous trompez. D'ailleurs, une grande partie de cette vidéo est filmée avec une de mes premières caméras, le caméscope personique SDR-S100. C'est une caméra qui a à peu près 15-20 ans, je dirais. Donc l'image n'est franchement pas top, mais si vous soignez votre éclairage, votre son aussi, je trouve qu'on arrive à un résultat pas trop mal. Voilà, l'essentiel étant de raconter une histoire en fait de par les angles de caméras choisis, de par le lieu de tournage choisi, de par le message que vous voulez faire passer. Alors de temps en temps, j'ai des commentaires qui me demandent quelle caméra acheter aujourd'hui. Alors moi, évidemment, je suis ultra fan de mon Linux S5 2X que j'ai depuis un an quasiment. Et c'est vraiment une caméra qui me convient parfaitement. Mais je comprends que tout le monde n'a pas envie ou ne peut pas mettre plus de 2000€ dans un boîtier. Et ça, en fait, c'est pas un problème. Regardez, ce plan est tourné avec un Lumix G7 à 400€ à peu près. Et l'objectif, c'est un Lumix 25mm 1.7 à peu près 160€. Et vous voyez qu'on arrive à quelque chose de très propre en fait, avec du matériel qui coûte vraiment pas très cher. Tout ça pour vous dire que vous possédez sans doute déjà la caméra parfaite pour vous lancer. D'ailleurs, je le dis souvent, mais quand on investit dans du matériel, gardez plutôt votre argent pour une belle optique, pour une belle lumière, pour un son agréable, plutôt que de tout mettre dans votre boîtier. Je vais vous installer ici. Je fixe ça rapidement. Hop, et on est pas mal. Alors du coup, l'essentiel en fait, à la fin de cette vidéo, c'est que vous sortiez shooter, filmer, ce que vous voulez. Vous pouvez même rester chez vous si vous n'avez pas envie de sortir. Mais en tout cas, essayez de profiter de la moindre occasion pour tenter des choses. Vous allez acquérir une expérience qui sera vraiment plus importante et bien plus enrichissante, j'ai envie de dire, que si vous passez votre après-midi à regarder des vidéos sur YouTube. Et là, en fait, je suis en train de me tirer de mal dans mon pied, mais c'est pas grave. Alors, prenez des photos, filmez, et à bientôt pour une prochaine vidéo. On va parler dans les prochaines de lumières, on va parler d'audio, on va parler d'objectifs, on va parler tutoriel Final Cut Pro, enfin bref, il y a pas mal de petites choses sympas qui arrivent. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.